Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le retour de la série dans la peau sur la chaîne YouTube et aujourd'hui nous allons commencer ou relancer la série sur NBA 2K19 avec un joueur que vous connaissez bien Zach Lavin, donc gros dunker, il fait une très bonne saison pour l'instant à l'heure où je vous parle donc on va voir si on arrive à réaliser, si on va faire un bon match avec lui tout simplement donc comme d'habitude est dans la peau, nous sommes en 4x12 minutes, nous ne contrôlons qu'un seul joueur et on essaye de respecter les tactiques qui nous sont imposées, voilà, même si parfois on va sortir des tactiques on essaye de les respecter un maximum pour avoir un jeu diversifié etc, surtout qu'il y aura plusieurs épisodes donc autant éviter qu'ils se ressemblent le plus que possible donc c'est parti pour le retour de la série dans la peau de Zach Lavin, comme vous voulez, allez c'est parti allez, le petit step back oh c'est dedans, le petit step back, il n'était pas facile sur Zach Randolph, nos premiers points dans ce match il ne se passe rien, je vais demander l'écran allez ça va être compliqué alors ça va passer ce pick and roll, mais c'était pourtant plutôt bien défendu par Willy Collishtein oh c'est easy ça, voilà super, on est sorti une seule fois du système et ça se passe bien attention au double screen sur Buddy Hilde allez oh c'est contré, oui oh là là, on était un tout petit peu en retard en défense, mais on est bien revenu allez c'est bien défendu ça, grosse défense allez, devant allez Lavin oh là là, ça m'énerve oh c'est bien joué mais ah il s'est passé un truc, mon joueur a changé la main de dribble et ça c'est il a changé la main de dribble au moment où je voulais faire quelque chose et au final je n'ai pas fait ce que je voulais faire mais on s'en est bien sorti avec cette passe Iso, allez Iso, vas-y allez, on est passé la ville oh le poster de Zach Lavin à deux mains oh sur plusieurs joueurs des Kings oh ils étaient trois et Buddy Hilde je crois qui s'est pris la foudre sur la tête allez on va sortir de là vite le pic oh allez, on est passé oh la passe elle est magnifique mais je ne sais pas si elle va vraiment être utile bah si oh la passe elle était ouf pour Robin Lopez et il va réussir à conclure sur cette animation qui rentre très souvent voire tout le temps oh superbe encore défense allez Zach Lavin flotteur bang alors vous pouvez vous poser la question pourquoi le timing ne s'est pas affiché sur le flotteur et bien parce que dans le mode offline j'ai désactivé le timing c'est à dire qu'il n'y en a plus à maîtriser comme c'était le cas sur Touquet 16 souvenez-vous il n'y avait pas de timing de tir et sur le 17, 18 et 19 il y en avait mais là je l'ai retiré parce que comme ça je trouve que je vais mettre les layups que je dois mettre voilà donc ça sera mieux on nous la donne directement c'est une ISO dans l'angle à 45 degrés allez on est passé avec la ville attention la ville oh encore un poster de Zach Lavin sur Willy Collistein oh c'est bon oh c'est magnifique incroyable on continue comme ça on fait un excellent match nous n'avons pas raté un seul tir nous sommes à 4 passes décisives voilà c'est aussi ça le but des dans la peau ce n'est pas de forcer c'est de jouer le mieux que possible voilà on n'est pas dans les FNR à faire 500 points par match même si ça peut arriver dans un dans la peau on est là pour respecter les systèmes et essayer de faire de notre mieux oh oui c'est manqué aussi ça allez on est devant il y a un truc à jouer là Lavin à 3 points c'est vert et bang oh oui oh la 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 je suis vraiment content pour l'instant je kiffe je kiffe à mort ça faisait longtemps que je kiffais pas le jeu et là je retrouve un peu de plaisir ça fait du bien du basket allez vite il ne reste plus beaucoup de temps on va demander l'écran oh oui la passe dans le dos elle est magnifique oh la 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 oh elle est magnifique oh cette passe incroyable oh la la putain c'est trop un kiffe c'est vraiment c'est quasi un FNR ça au final sauf que voilà les FNR c'est sans système que je jouais en tout cas à l'époque ah c'est trop bien c'est trop bien oh le contre contre la planche oh je m'étais fait dépasser je m'étais fait endormir oh la la je dormais oh la la quelle contrepart derrière oh la la on le massacre Budyld en défense le pauvre il souffre allez Christon allez c'est bon ça Carter oh oui super mon spin n'était pas bien placé personnellement mais la passe était bonne derrière donc je m'en sors bien au final allez la contre-attaque peut-être allez Parker c'est bien ce shoot voilà c'est dedans on est un peu dans un combo meneur arrière sur ce match oh oui interception oh là un petit 360 ou je sais pas quoi là ah non oh oh il m'a poussé dans le dos carton rouge monsieur l'arbitre carton rouge allez les deux lancers francs oh la le premier j'avoue que j'ai un peu raté le timing bon c'est un peu mieux voilà deux sur deux c'est pas mal oh l'interception oui je suis à gauche allez allez hoop oh non allez putain mais j'ai appuyé à les hoop et ne fait pas les hoop oh là là c'est relou quoi oh je suis dégoûté quoi franchement allez allez hop allez hop franchement je suis dégoûté l'action d'avant je fais double triangle et ça l'envoie pas à les hoop et ça c'est ce qui est vraiment embêtant dans tout cas c'est qu'il y a beaucoup de fois où tu demandes quelque chose donc tu fais la commande qu'il faut faire et ça te fait autre chose et ça c'est très frustrant tu fais une commande ça te fait pas la commande comme si tu commandais un kebab et le mec te donnait une salade tu vois c'est pareil c'est frustrant oh non oh le bâtard oh là là j'étais en train de ressortir à 3 points et ils font faute deuxième chose qui est très frustrant avec l'IA depuis le début du match il y a au moins c'est pas du mensonge j'ai eu au moins 10 fautes sur interception sur tentative d'interception donc il y a souvent des interceptions il y a même beaucoup trop et il y a énormément de fautes sur tentative d'interception aussi c'est ouf oh il y a un truc à faire là il y a un truc à faire à gauche j'ai tout seul j'ai barri par coeur il va shooter d'ailleurs et il va rentrer ce tir voilà c'est le meilleur choix à faire c'est la passe on fait pas autre chose ça sert à rien on fait le meilleur choix c'est ça que je veux aussi vous apprendre sur ma chaîne quand elle a été créée c'est vous aider à faire le meilleur choix que possible en fonction de la situation et c'est comme ça que vous progresserez l'altruisme c'est ultra important l'altruisme c'est faire gagner son équipe par tous les moyens donc si vous devez faire 30 passes décide dans le match ou 30 passes et mettre 0 points vous le faites si vous devez mettre 30 points et 0 passes vous le faites aussi vous prenez vos shoots voilà faites le meilleur choix tout simplement que ce soit dans le déplacement le placement la passe il y a beaucoup de choses vous le savez je suis en mismatch ça va être très compliqué ici de défendre Zibo c'est dur c'est dur on est en mismatch c'est compliqué le seul moyen de sortir du mismatch c'est de faire faute avant ou de faire une prise à deux je suis passé mais oui super la passe parfaite ici pour Chris Dunn on a créé l'aide défensive et on va servir le joueur qui est tout seul heureusement qu'il était bien placé pour et nous sommes en double double dans ce match 15 points 10 passes oh la la oh il en est passé oh non c'est quoi cette faute elle est tellement abusée celle là je dois monter au dunk le mec il il me tire le maillot il me tire le short il m'a tout tiré abusé je vais monter au dunk ah c'est chaud oh changement de tir en l'air oh ça passe on sort tellement bien oh j'étais oh j'étais en galère totale là oh pfff ah franchement encore une fois je trouve que le spin il est pas mis dans une bonne situation et bon bah on s'en sort quoi t'as le double screen ah oui c'est pas mal oh oui sur place on shoot à 3 points bang oh oui oh j'adore à la parfaite double screen on s'est retrouvé tout seul à 45 à l'opposé oh la la on est passé attention ça clavine avec le dunk de ça clavine oh c'est bien joué oh mon son il coupe un peu j'espère que ça va pas se vérifier à l'enregistrement oh j'ai apparu par coeur oh il va shooter bah oui il est tout seul là oh il a reculé son vis-à-vis il l'a laissé shooter quoi ça va être compliqué on va essayer de se placer au rebond là mais oh la claquette oh oui oh la oh la petite claquette on s'est placé au rebond offensif parfait et nous avons le take over d'activer pour la première fois dans ce match en plus on est en mismatch Iso allez Iso voilà j'ai re-demande au cas où on est passé zack clavine oh reverse incroyable on continue 11 sur 16 au shoot zack randolph 8 sur 11 quand même il fait un gros match lui aussi côté côté kings allez il n'a plus le take over oh il est passé de l'autre côté c'était pas simple ce n'était pas simple elle est passée devant et super le dunk de carter junior nous sommes remplacés et c'est donc la fin de ce match victoire 112 à 98 face à cette équipe des kings et un gros zibo en face franchement pour le retour des épisodes de dans la peau je trouve que c'est un excellent épisode qui montre vraiment oui bon il y a des confettis normales je joue en mode playoff pour plusieurs raisons pour que le match voilà pour que l'IA considère que c'est un match à enjeu etc qu'on joue pas 10 minutes parce que voilà donc en 37 minutes nous sommes nous sommes excusez moi à 30 points de rebond 12 passes 2 contre 5 pertes de balles il y en a quelques unes un peu abusées notamment celle que vous voulez envoyer à les hoops et celle où je fais évidemment de la passe etc alors que voilà vous avez compris 12 sur 17 franchement excellent match franchement j'espère 55 points provoqués c'est surtout ça qu'il faut retenir des fois on est sur 55 points de notre équipe sur 112 donc c'est quasiment la moitié 3 dunks donc c'est vraiment un match qui très réaliste au final on a très bien défendu Buddy Hilde donc il a sûrement marqué également quand on était sur le banc puisqu'on joue pas les 48 minutes comme vous le savez donc mais il a mis très très peu de points sur nous Buddy Hilde Zach Randolph qui a fait un grand match c'était Aaron Fox qui a fait aussi un tout bon match c'était Aaron Fox et puis Jabari aussi Carter voilà bon j'espère que vous avez apprécié cet épisode et nous on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Dans la peau mais celui-ci montrait vraiment tout ce que voilà l'identité des Dans la peau a bien été représentée dans cet épisode merci à tous et à bientôt tchuss et à bientôt et à bientôt et à bientôt